Pendant qu'il mangeait, Jésus, ses apôtres, Jésus prit du pain. Et on trouve cela dans Matthieu 26, 26. Et ce n'est pas l'évangile du jour qui est aujourd'hui, Jean 13, 1 à 15. Mais dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de la dernière scène et de ce moment si important où Dieu se donne à toi. Qui est son tout. À travers ce qu'il y a de plus humble, un pain manqué. Un pain sans levain. C'est un pain manqué, c'est un pain raté. Il vient dans ce pain raté, ce pain manqué. Il te dit, prends, mange, c'est mon corps. Lisons, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, c'est important, il est content, il remercie le Père. L'amour. Alors il rompit le pain et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez ceci. Virgule, c'est mon corps. Pas de valeur symbolique là-dessus. Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié le Père, l'amour, le Père éternel, il leur donna en disant, bevez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang qui confirme l'alliance de Dieu, l'alliance d'amour, l'alliance de gratuité, de miséricorde infinie, qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versée pour beaucoup, pour ouvrir les portes du ciel pour le pardon des péchés. Dans Jean, pourquoi Jean qui était là n'en parle pas? Mais Mathieu était là. Et Mathieu, Marc n'y était pas, rapporte les paroles de quelqu'un d'autre. Luc, ami de Paul, voilà, rapporte. Mais Mathieu était là. Et on trouve ça, oui, Marc en parle, Luc en parle, mais on sait que Mathieu était là. Et dans 1ère au Corinthien 11, 23, Paul va en parler aussi, dans son Épître au Corinthien, la première. Prenez et buvez. Mais c'est un acte d'amour, c'est incroyable. Il descend dans le pain. Il remercie le Père. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il veut devenir corps. Ce midi, j'ai mangé du poulet. Oui, oui. Mais celui qui te parle, actuellement, c'est du poulet. En fait, c'est devenu Pierre Lacroix. Chacune de mes cellules, moi, on mangeait du poulet. Mais quand on me tend le style consacré, c'est plus un bout de pain, c'est plus que ça. Prenez et mangez ceci est mon corps. C'est mon corps. C'est une affirmation, ça ne compliquera pas ceci. Et c'est mon corps. C'est, 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 c'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon corps. Il n'y a pas de doute, là. C'est mon corps. Je te raconte une petite histoire. Oh, c'est trop que vrai. Ici, j'ai des frères, pasteurs, évangéliques, pentecôtistes. Ils vont se rappeler de la réunion que nous avons faite au début des années 2000. Pendant un réveil dans le coin de Saint-David, ils avaient loué un chalet. Nous étions 20-25. Nous y avons passé une nuit, deux jours. Et le samedi et le dimanche. Et à l'initiative d'un des pasteurs, il y en a qui étaient de naissance protestant, ou évangélique, ou baptiste. Mais celui-là était de naissance de parents catholiques. Et c'était, voilà. Il avait été touché par l'Esprit-Saint dans un mouvement pentecôtiste. Et il était maintenant pasteur pentecôtiste. Voilà. Alors, il avait proposé à tous que nous célébrions la Sainte Seine. Ce que d'habitude les protestants font une fois par année, quelque part autour de Pâques. Ils prennent le vin, ils prennent le pain, puis ils font des paroles comme les catholiques font à chacune des Eucharisties. Voilà. Donc, un des pasteurs, un de mes amis, lui, prenait le pain. Il avait pris du pain ordinaire. Bon. Quelques tranches de pain. Et, se servant d'un prion en église que j'avais dans ma voiture, s'était servi de la prière eucharistique. Bon. Au moment d'être livré, enfin, Jésus, il entra librement dans sa passion, il prit le pain. Voilà. Il fait le bout où le pain est consacré et devient ceci est mon corps. Et, il m'avait demandé à moi, catholique, et j'étais avec mon assistant Kenneth à l'époque, de consacrer le vin. Donc, ils étaient allés au dépanneur ou un super-être, un petit super-marché, où ils vendaient du vin de quatrième qualité. Bon. Une bouteille qui valait 4-5 euros, 7-8 dollars, du bas de gamme. Bon. C'est pas grave. C'était du vin rouge. Donc, j'avais mis ça dans une coupe assez grande que je vais trouver. Et, j'avais fait la prière. Et, j'étais gêné sur le coup. J'ai dit, je ne suis pas prêtre, je suis marié, j'ai quatre enfants. Non, non, non. Et, puis, l'ancien pasteur catholique a dit, mais tu as le sacerdoce baptismal. C'est bien marqué dans l'épite de pierre. Vous êtes prêtre, prophète et roi. Par votre bataigne. Il dit, par ton bataigne, tu as le droit de le faire. Bon. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié, je me suis retiré, j'ai marché à l'extérieur, je suis revenu. J'ai dit, bon, ça va. Je vais, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas moi, dans mon sacerdoce. Et, je l'ai dit devant tous, dans ce sacerdoce royal, qui m'a fait prêtre, prophète et roi, comme dit la première épite de pierre. Je fais ce geste que Jésus a fait. Je prends le vin. Je remercie maintenant Dieu. Et qu'il devienne vraiment ton sang, Jésus. Sang d'amour, sang d'alliance, sang de guérison, sang de gratuité. Qui exprime ton désir de chacun d'entre nous. Alors, les deux tranches de pain ont été vite, voilà, chacun après un petit morceau à manger. Et chacun, mais vous savez, les protestants, ils ne boivent pas de vin, ils ne boivent pas d'alcool. Ça fait partie des traditions. Pas de cigarette, pas d'alcool. Donc, c'était du vin acheté avec un petit degré d'alcool. Donc, tout le monde se trempait le bout des lèvres. Et, ben moi, j'avais pris une bonne gorgée, mais il en restait le trois-quarts de la bouteille. Après la prière, la fin, je regardais la bouteille. Je regardais la coupe aussi. Il en restait dans le fond de la bouteille. J'avais consacré tout. Je pensais que tout le monde allait prendre une gorgée. Et, ben non, ben non, la tradition, ouf, il faut l'aspecter. Donc, un des pasteurs prend la bouteille, il prend la coupe, il s'en va avec ça. J'ai dit, où vous allez, pasteur? Il dit, je vais la verser dans les toilettes. J'ai dit, pardon? Vous allez jeter ça dans l'air. Mais vous croyez que pour moi, c'est un symbole? Vous croyez que pour moi, ça n'a aucune valeur? Vous croyez que je ne crois pas que, par le bataille, le don de Dieu, je l'ai reçu, et j'ai dit, oui, encore à chaque jour. Je suis le bien-aimé, le bout de chou, l'enfant de Dieu. Ouh, 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 ouh. Non, non, c'est le Père qui a agi par mes pauvres mains, à travers mes pauvretés, mes handicaps, moi qui suis un pauvres mains. Non, 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 laissez ça ici. Donc, je me suis assis dans le coin, et j'ai commencé à boire. Je dis, ça n'ira pas dans la toilette, ce n'est pas question. Ce n'est pas question, ce n'est pas fait pour ça. C'est un sacrilège. Alors, j'ai bu le trois quarts minimum de la bouteille, moi qui ne bois pas beaucoup, ou très peu, une petite coupette de temps en temps. Ah, j'étais, sincèrement, j'étais plutôt saoul. Je suis devenu ivre. Oh là 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 là. Alléluia, Alléluia. Non, je ne bois pas assez, je ne porte pas l'alcool. J'étais, oh, mais j'étais heureux. Et je bénissais à gauche et à droite un tel. Et c'est drôle parce que même les charismes de paroles, de sciences et de connaissances se sont réveillés. J'étais, j'étais, j'étais un peu saoul, ça c'est sûr. Trois quarts de bouteilles de vin, c'est, c'est, bu rapidement, c'est, ça, 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 ça tape son homme là, c'est brrrrr. Et j'étais là et je riais, je m'amusais, j'ai dit, ah, toi qui n'as pas eu l'amour de ton père. J'étais là, je me promenais à travers les pasteurs. Aujourd'hui, Jésus veut te guérir, Jésus veut te guérir. Au nom de Jésus, on reçoit l'onction de guérison paternelle. Au nom de Jésus. Tout le monde riait de me voir aller, mais j'ai pris un bon coup du sang de l'agneau. Ouais, ouais. Et je vous dis, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et cette journée-là encore plus, je ne sais pas pourquoi. J'y crois quand je vais célébrer, même si le prêtre n'est pas le modèle de prédication, de flamme. Ce qu'il fait, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui l'accomplit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand il dit, Père, répand ton Saint-Esprit sur ses offrandes, c'est vraiment, le pain devient le corps et le sang. Le vin devient le sang. Alléluia. Alléluia. Je voulais en parler, je veux vous dire ma certitude. Ma certitude. S'il y en a qui se demandent encore si je suis catholique, ben, vous en avez la démonstration. Mais, au moins chez les frères évangéliques, ils font une sainte scène une fois par année. Certaines associations américaines en font plusieurs par année. J'ai un ami qui est devenu pasteur, qui à chaque rassemblement de week-end, quand c'est plus long, on n'en passe juste une soirée, se donne le droit de faire une sainte scène. C'est une association américaine proche des Anglicans et aussi des catholiques. Bien sûr. Bien sûr. Amen. Eh bien, que le corps et le sang de Jésus te parlent aujourd'hui. Toi qui es le petit bout de chou de Dieu. Toi qui es le tout de Dieu. Qui es le tout de Dieu. Toi le petit pain sans le vin. Le petit pain ordinaire. Reçois le tout de Dieu. Et tu es le tout de Dieu. On est tous des pains sans le vin. Des pains ratés. Des pécheurs. Pécheurs. Mais Dieu nous désire. Dieu veut nous manger. Il dit-le avec moi. Mange-moi, Seigneur. Je suis ton tout. Je suis ton pain raté. Ton pain sans le vin. Mange-moi, Seigneur. Mange-moi, Seigneur. Mange-moi, Seigneur. Avec mes pauvretés, mes maladies. Mon couple, mes enfants, mes petits-enfants. Mes problèmes d'argent. Mes problèmes sociaux. Ceux qui m'en veulent. Ceux qui veulent me traîner dans la boue. Mange-moi, Seigneur. Tu n'as pas honte. Mange-moi, Seigneur. Quelqu'un dit-moi, je suis musulman. Dis-le. Mange-moi. Mange-moi. Protesta. Mange-moi. Tu es le pain de Dieu. Tu es le pain. Le tout de Dieu. Mange-moi, Seigneur. Mange-moi, Seigneur. Quelqu'un dit-moi, je suis gay, homosexuel, chouchote, chouchote, comme il dit en Afrique. Dis-le. Mange-moi, Seigneur. Il n'a pas honte de toi. Il sait par où tu es passé et tes blessures. Il sait tout ça. Et tu es son tout. Tu es sa brebis, chérie. Mange-moi, Seigneur. Mange-moi, Seigneur. Et merci pour les signes et les miracles que tu as accomplis en cette journée, en ce jeudi saint 1er avril 2021 ou 2026. Amen, amen, amen. On se retrouve demain. On continue. Là, on va au Mont du Calvaire. C'est le décès. Ne manque pas demain.